... Dans l'actualité du 13h15, Adama Sayon n'est plus le ministre de la Culture et du Tourisme. Il vient de démissionner. La contestation des acteurs de la culture aura eu raison de lui. Vous entendrez à ce propos le ministre porte-parole du gouvernement et puis la Cour des Comptes résolument engagée dans la dynamique de contrôle des déniés publics au Burkina Faso. La situation transitoire du pays ne change en rien à la mission de cette institution. C'est ce qu'a affirmé ce matin le tout nouveau procureur de l'institution. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Contesté depuis sa nomination, le ministre de la Culture et du Tourisme vient de démissionner. Ce matin même, il a présenté sa lettre de démission au Premier ministre Zida ce matin et qu'il a accepté. Le contenu de la lettre est donnée ici par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Frédéric Nittiema. Son Excellence, M. le Premier ministre du gouvernement, j'ai l'honneur par la présente de vous présenter ma démission du poste du ministre de la Culture et du Tourisme pour compter du séjour 25 novembre 2014. Cette décision fait suite à des manifestations au sein du ministère de la Culture en réaction à ma nomination à la tête de ce département ministériel. Ayant à l'esprit les hautes missions qui vous sont dévolues, lesquelles mettent le peuple au centre de vos préoccupations, je vous serai gré d'accepter ma démission au nom de l'Intérieur supérieur de la Nation, la cohésion sociale au sein du ministère de la Culture et du Tourisme ainsi que de la solidarité gouvernementale. dans l'espoir d'une suite favorable à ma requête et en vous remerciant pour la grande confiance placée en ma personne, je vous prie d'agréer, Excellence, M. le Premier ministre du gouvernement, mes salutations les plus respectueuses. Signé M. Adam Assayon, le 25 novembre 2014. Le parquet de la Cour des comptes résolument engagé dans la dynamique de contrôle des données publiques au Burkina Faso. C'est l'engagement pris ce matin par le nouveau procureur général installé à la suite de deux commissaires au compte. Les trois sont des magistrats avec à la clé plusieurs années d'expérience. Karim Patrick Namwano. L'audience est solennelle. L'instant aussi, surtout pour Kango Sawadugo et Edilbert Sommet, les deux nouveaux commissaires du gouvernement, près la Cour des comptes. Salifou Sampébogo est lui installé comme procureur général, toujours à la même juridiction financière, souvent objet de nombreuses attentes des citoyens. Au niveau de la Cour des comptes, les citoyens n'ont pas la possibilité d'accéder directement, comme dans les juridictions de base, au niveau de la Cour des comptes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas saisir la Cour des comptes. Cependant, s'ils observent qu'il y a des manquements qui sont de nature à entraîner des conséquences constituées de fautes pénales, ils peuvent les dénoncer au niveau des juridictions. Et cela va remonter pour que la Cour apprécie, parce que nous faisons des contrôles. Et lorsque, au cours des contrôles, nous constatons qu'il y a des manquements, il y a des irrégularités qui sont de nature à entraîner des sanctions. Mais nous produisons un rapport et nous saisissons le garde des Sceaux pour qu'ils saisissent maintenant les juridictions afin que la sanction soit prononcée. Contrôler les deniers publics, mais assister aussi le nouveau Conseil national de la transition CNT pourrait constituer une nouvelle attribution pour eux. Au regard du droit, dès l'instant qu'il y a une structure qui est là, qui s'occupe de manipuler l'argent public, l'argent collecté auprès du contribuable, la législation financière estime que la réduction des comptes se fait devant le juge. En français facile, ça veut dire quoi ? Si vous manipulez de l'argent qui ne vous appartient pas, de l'argent public, vous devez rendre compte devant le juge. Cette assemblée de transition que vous appelez CNT, si elle va apprécier la collecte de l'impôt obligatoirement, la Cour des comptes va éventuellement l'assister parce qu'il s'agit là de l'argent public. Tous magistrats de classe exceptionnelle, avec plusieurs années d'exercice, ces nouveaux représentants du parquet près la Cour des comptes ne manqueront pas d'expérience pour assumer leur nouvelle fonction. Abobo, au Dulasso, les commerçants de la ville ont fait don ce lundi d'une somme d'argent aux blessés de l'insurrection populaire de fin octobre au Burkina. C'est au responsable de l'hôpital national Sourosanou que l'argent a été remis par les commerçants. Kadou Remenki sur place Abobo pour le compte-rendu. L'élan de solidarité autour des blessés de l'insurrection se poursuit. Ici, ce sont 500 000 francs CFA remis au responsable de l'hôpital Sourosanon de Bobo Dulasso par le collectif des commerçants du Burkina. Nous sommes juste là ce matin pour ne pas être solidaires aux blessés de l'insurrection au Burkina face au D30. Et notre don est modeste. Nous le reconnaissons. Mais elle peut participer aux soins. Ce geste, au-delà de la prise en charge des blessés, va aider l'hôpital à mieux répondre aux attentes des populations. Ce matin, la contribution des commerçants est à saluer. Parce que même si aujourd'hui ce n'est pas pour payer des médicaments pour les blessés des éménements des 30 et 31 octobre 2014, c'est un soutien à l'hôpital. Et on a tous été témoins ici de la mobilisation de la ville pour à un moment donné dire que l'hôpital était à genoux, l'hôpital n'est à rien. Je pense que tous ces soutiens l'avons contribué à relancer notre établissement. Un rappel, le collectif des professionnels des industries du commerce et les organisations de la société civile était en concertation nationale le 22 novembre dernier à Ouagadougou. 2 millions de francs CFA ont été collectés sur place lors de cette réunion. La somme d'un million est allée à l'hôpital Yalgado, 500 000 à l'hôpital Blaise-Compahoré et 500 000 qui viennent d'être remis à l'hôpital Sourosano. Autre doléance ayant marqué cette réunion, c'est la dissolution de la chambre de commerce et d'industrie en vue de mettre fin aux monopoles commerciaux. Question de permettre un traitement équitable dans les passations des marchés à laisser entendre le collectif. À Ouagadougou, dans la capitale, c'est la compagnie du transport en commun, staff, qui a pensé à la RTB. La compagnie vient de faire donc de 3 millions de francs CFA ce 24 novembre à la chaîne publique qui a subi la coulure des manifestants de fin octobre. On fait le point avec Aruna Marie. 3 millions de francs CFA c'est la contribution de staff, la société de transport Aurema et Frères pour soutenir la RTB, la radio-diffusion télévision du Burkina. La chaîne au cœur des grands événements n'a pas été épargnée par les pillages et saccages observés lors de l'insurrection populaire. Et cette délégation de la compagnie de transport staff reçue ici par les responsables de la télévision du Burkina est venue apporter soutien et reconfort au personnel. Vous savez que notre pays a connu ces derniers temps surtout les événements sociopolitiques qui ont quand même engendré des dommages et des dégâts. On a pu, à travers nos visites, vous avez vu que juste derrière moi, vous avez carrément votre autocar qui est carrément calciné. Donc c'est juste pour que ce matin, à travers ma modeste personne, apportez quand même notre modeste contribution à la source nationale. De ces 3 millions, la radio nationale reçoit 1,5 million de francs CFA et l'autre moitié revient à la télévision. Au nom du personnel et de la direction générale de la RTB, le directeur de la télévision Alfred Niquieman a remercié le donateur pour son geste. Staff est une compagnie de transport Burkina Bé créée dans les années 92 par Adama Oudrago. Elle décède les villes de l'intérieur du pays. La lutte contre la drépanocytose en Afrique se mène en réseau des spécialistes de la maladie sont à Ouagadougou pour organiser au mieux la lutte sous l'égide de la direction de la coopération internationale de Monaco. Une formation dans le domaine vient de permettre aux acteurs de mieux se former pour la lutte. Inijanine Kambire. Ma crise douloureuse à nul autre douleur n'est comparable de sensation de boirement de mes os par un compacteur à la sensation d'un mâteau piqueur qui dans mes os s'enfonce l'atrocité de ma douleur au mon Dieu toi seul la mesure. Que d'émotion dans la salle lorsque aux airs sémanaux un jeune drépanocytère élève des terminales déclame son poème sur la situation pathétique des victimes de cette maladie qui tue dans le silence. En effet la drépanocytose tue de millions d'enfants dans le monde fait de nombreux handicapés des veuves et orphelins des abandons scolaires en raison de défauts de diagnostic d'information ou de prise en charge d'où la pertinence de l'atelier de formation sur le plaidoyer des responsables d'associations de lutte contre la drépanocytose venus du Mali du Niger du Sénégal de la Mauritanie de Madagascar et du Burkina Ici au Burkina nous avons le site Burkina qui est mis en place depuis 2006 d'engager le plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la question de la drépanocytose aussi d'informer de sensibiliser l'opinion publique Le présent atelier régional de formation sur le plaidoyer fait suite à celui tenu en octobre 2013 à Monaco et illustre l'engagement manifeste du gouvernement de la principauté de Monaco engagé depuis 2007 dans le domaine de la lutte contre cette première maladie génétique au monde On est très concerné C'est un des programmes phares de la coopération internationale depuis 2007 nous sommes très engagés et dans les différents pays qui sont représentés aujourd'hui nous aidons justement les associations qui oeuvrent vraiment sur le terrain pour leur permettre de leur apporter des outils des soutiens Le comité d'initiative contre la drépanocytose CID Burkina au terme de cette formation nourrit l'espoir de capitaliser les expériences et construire un réseau d'acteurs qui pourraient faire de la drépanocytose une maladie négligée non pas parce que personne ne s'y intéresse même parce que sa prise en charge serait devenue banale et les cas de drépanocytose très rares au sein de nos populations L'agence Burkinabé de normalisation sensibilise les opérateurs économiques de Bobo Dulasso sur la certification des produits Le but est d'amener ces acteurs à adopter une démarche certification en vue de mettre en place à la disposition de ces consommateurs des produits de belles factures Amadou Louguet sur place à Bobo La qualité des aliments constitue aujourd'hui une exigence dans le monde La demande des consommateurs se tourne de plus en plus vers des produits porteurs d'un label de qualité L'objectif du présent atelier est de donner aux opérateurs économiques les informations nécessaires sur le processus les avantages et les enjeux de la certification des produits Aujourd'hui nous sommes à Bobo Dulasso pour lancer le démarrage de nos activités de certification Comme vous le savez la qualité des produits est une préoccupation de l'ensemble des acteurs et les gens demandent à ce que sur les produits on voit un certain nombre d'étiquettes des labels qui permettent de connaître quels sont les produits de qualité par rapport à ceux qui ne le sont pas donc la demande de la certification qu'on entend démarrer qui va permettre de passer en revue tous les aspects qualité depuis la matière première jusqu'au produit final et qui va nous permettre d'apposer ce qu'on appelle une machination de conformité sur les produits Au sortir de cet atelier chaque participant devrait s'engager dans une démarche de certification de ses produits L'atelier est venu à Point Nommé parce que nous avons des produits que nous devons faire connaître au niveau national sur régional et même international et donc pour cela la certification va beaucoup nous servir ça va permettre aux gens à la population d'être confiants à l'égard de nos produits et de faire la différence avec les produits qui sont là et par là les entreprises qui sont en train de mener cette activité peuvent gagner C'est en 2012 que le ministère de l'industrie du commerce et de l'artisanat avec l'appui de l'Union Européenne s'est doté d'une agence de la normalisation de la métrologie et de la qualité des produits On reste à Bobo Dulasso pour évoquer cette manifestation culturelle autour du livre qui se tient du 27 au 29 novembre prochain Il s'agit de la biennade de la littérature d'Afrique noire La manifestation va concerner les élèves et a pour objectif de remettre la lecture au goût du jour Christine Koulibaly Un nouvel arrivant dans l'espace géoculturel de la ville de Bobo Dulasso capitale culturelle de Burkina Faso Le dernier ne s'intitule La biennade des littératures d'Afrique noire Une manifestation culturelle et éducative qui a dans son viseur trois objectifs principaux Promouvoir les cultures africaines par les littératures en mettant l'accent sur les oeuvres destinées à la jeunesse permettent aux auteurs africains francophones de rencontrer leurs lecteurs et rendre la littérature encore plus vivante pour les enfants les adolescents et les jeunes participer au dialogue des cultures dans l'espace francophone 28 classes regroupant environ 2000 élèves constituent la cible privilégiée de la biennade des littératures d'Afrique noire elle se veut également un creuset de pérennisation de certaines valeurs chères à l'Afrique et au Burkina Faso en particulier tout peuple qui ne connaît pas sa culture n'a pas d'avenir et je me dis que ce que nous venons de vivre au Burkina Faso là nous nous en sommes sortis très rapidement en 15 jours nous avons résolu la crise là tout simplement parce que nous avons une culture on a un socle culturel qui est basé sur le pardon et la tolérance et c'est ça c'est ce socle culturel là qui a fait que très rapidement les Burkina Faso ont décidé donc d'aller de l'avant et de sortir de cette crise là et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver c'est quelque chose qu'il faut développer surtout pour les jeunes générations du 27 au 29 novembre exposition goûter et dîner littéraire table ronde sur le thème lecture et réussite scolaire sont entre autres les activités proposées aux festivaliers des festivaliers qui auront la chance d'échanger avec des auteurs venus de la Côte d'Ivoire de la France de la République démocratique du Congo et bien entendu du Burkina Faso Il y a déjà un an que l'évêque émérite de Degou Mgr Zephirin Toé est décédé ce 22 novembre les fidèles chrétiens se sont retrouvés à Thomas pour une messe de requiem à sa mémoire Yves Rwamba Paul Sawadou C'est à travers cette procession que les fidèles chrétiens se sont rendus à l'église Sacré-Cœur de Thomas afin de prier pour le repos de l'âme de Mgr Zephirin Toé évêque émérite du diocèse de Degou disparu il y a une année venus des différentes diocèses du Burkina et d'ailleurs parents, amis et connaissants ont tous pris d'assaut ce lieu de culte pour se recueillir et prier pour les listes disparues qui a quitté le monde des vivants pour toujours Cette messe qui est de coutume chez nous les catholiques pour l'âme du défunt en réalité et ça c'est un peu dans toutes nos ethnies tant que ces coutumes ne sont pas exécutées le défunt n'est pas encore mort Nous avons intercédé pour l'évêque émérite mais nous lui avons rendu grâce aussi pour tous les biens que nous avons reçus par son intermédiaire puisque Dieu il passe toujours par nos personnes pour atteindre nos personnes voilà donc au delà de la personne de Mgr Zephiren Toé c'est Dieu qui nous a rendu beaucoup de services Mgr Jute Bikaba évêque de Dédoukou a invité les fidèles chrétiens à prier pour le repos de l'âme du défunt tout en espérant que le Seigneur l'accueille dans son royaume et de mettre à profit ce moment solennel pour affirmer leur foi l'espérance et le reconfort de son oeuvre il a travaillé en toute simplicité dans la confiance au Seigneur et laissant le Seigneur convertir le cœur c'est le Seigneur qui convertit c'est pas nous donc je pense que Mgr Tau a été humble il s'est effacé il a donné le meilleur de lui-même mais Dieu s'est servi de ça pour toucher le cœur né le 30 décembre 1928 à Tau c'est le 25 novembre 2013 que Mgr Zéphirantoué a tiré sa révérence après 50 ans de vie sacerdossale et 40 ans de vie épiscopale ordonnée prêtre en 1957 il a servi à Komi Tau avant d'être nommé évêque en 1973 depuis 2005 il était évêque émérite du dieu ceste et du tout avant sa mort voilà qui met fin à ce journal merci de l'avoir suivi très bonne suite de programme sur la RTB au revoir Sous-titrage ST' 501